bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien alors si ça n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner like et partager commenter merci alors voilà je suis rentré du vendredi il faisait très chaud Steph ce soir là rentré plus tard car elle était sortie avec des amis de boulot principalement de temps au temps ils font ça moi première des choses c'est pour un coup parce que putain j'ai soif je suis pas habillé en bleu car voilà en fait là c'est le frigo aux poissons que nous avons et encore là je peux vous dire qu'il n'y a rien habituellement c'est plein craqué voilà donc j'étais en décharge donc j'ai pas bossé 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 en bleu et du coup je me suis bossé un petit peu car après je partais donc là je regarde des vidéos j'aime bien nature là c'est la chaîne de chartreuse nature même d'ailleurs c'est ce qui m'en fait un message et voilà c'est des chaînes qui me vont évader j'ai pris le temps aussi de tourner des vidéos vidéos ça fait un petit peu de temps d'ailleurs que ce vlog a été tourné je dois faire l'avoir je crois après une semaine ou une semaine plus tard même presque deux et voilà c'est un petit peu les décors tout ça et moi je suis parti je suis parti à un marché artisanal pas loin de ma maison donc moi je suis pris avec voilà il y avait un salon mais j'ai été à l'ouverture j'aurais pas été à l'ouverture en fait parce qu'il n'y avait encore rien installé officiellement c'est ça qui était bizarre parce que quand on tourne un salon à 6 heures tout est en place à 6 heures quoi enfin je sais pas chez moi c'est logique il y avait un petit groupe de musique qui faisait leur balance leur petite répète c'était plutôt cool et puis voilà quoi alors c'était le marchand de saucisson il n'y avait rien à installer après je peux comprendre oh zut je suis désolé je peux comprendre il fait que la chaleur et tout et puis au soir je me suis pas trop fait chier en fait là j'ai été chercher mon téléphone je l'avais oublié à la maison je l'oublie tout le temps et ça faisait deux ans deux ans que ma voiture n'avait pas été lavé donc j'ai tout car ouais je nettoyais la voiture voilà tout simplement et moi elle est ressortie toute belle et j'étais me chercher à manger mais franchement c'est dégueulasse 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 la viande n'était pas cuite c'était froid tout était froid après ok le kebab était gros mais franchement c'est la première fois de ma vie que je jette quelque chose j'avais pas envie d'être malade donc je crois qu'il est bon il n'a pas la moustache je m'excuse mais franchement c'était pas top j'ai pris de l'avance sur mes montages voilà tout simplement staff est rentrée voilà elle devait être rentrée je crois huit heures un truc comme ça moi j'aime bien manger tôt je suis tranquille et comment les déclayés 9 heures au lit lendemain matin petit déjeuner voilà la gueule dans le cul comme d'hab surtout moi c'est à vous aussi ma jolie petite tasse 39 et puis voilà je sais même plus ce qu'on a fait j'ai changé mon petit déjouet j'aime bien la confiture de base donc souvent c'est confiture de fraises voilà et dans une autre vidéo avec une petite touche tu verras j'ai fait du pain et après on est parti faut dire qu'en ce moment on n'est pas là beaucoup les week-ends voire même pas du tout et ça me dérange pas parce que quand je vois le boulot qu'il y a chez moi à faire dans le jardin je suis déprimé j'étais à la chambre en murie en fait j'étais rendre du courrier de l'ancien propriétaire n'ayez pas peur j'ai rien fait j'ai tué personne j'ai tapé personne et on m'a rien fait et après on a été chez but en fait on cherche une table une table des chaises parce que comme j'avais relassé un peu du pain à la maison c'est de la qualité de base et moi quand je suis dans un magasin là franchement j'ai envie de tout acheter quoi il y a tellement de belles choses et tout mais bon c'est toujours le même problème c'est là genre il faut les sous donc voilà je crois que ce sera pour l'année prochaine parce que l'année prochaine j'aimerais bien mettre la clima à la maison parce que putain c'est invivable et il y en a encore pour un beau billet la clima non le panier c'est pas nous par contre on a vu cette belle table voilà ici avec les chaises elles sont magnifiques j'adore je pourrais plus j'aurais tout acheté tout de suite j'aurais tout tranquille mais bon même la monétisation on peut pas vous mentir c'est pas non plus ça sinon j'aurais pris l'argent de youtube pour le payer et j'aurais pu vous dire merci grâce à vous mais ma classe c'est pas possible en ce moment il y a plus d'argent qui sort que qui rentre voilà pour vous expliquer ma vie et là c'est mon endroit préféré la bouffe les plantes ça c'est mon rêve avoir une vraie barista une vraie machine à bière c'est juste top 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 et Steph en sortant il me dit j'ai envie de gras pour une fois que c'était pas moi et j'avais pas prévu de base de manger dehors et on a testé un truc pas loin de la maison ça s'appelle au malo au malo au malo au malo fast food et franchement j'ai grave été content parce que c'est assez qualitatif voilà en fait ils font de tout de panini de burgers des kebabs des assiettes sans le coup moi j'ai rien vu donc je dis pas c'est bien moi j'ai pris une assiette mixte et on a jamais idée et regardez moi ça moi m'a mis moi m'a mis le steak bon c'est pas un gros steak mais bon il y a quand même la quête la quantité la quête Steph un jour de tacos j'aime pas ça du tout quoi non pas du tout et qu'est ce que dit prix d'autre il y avait aussi de la viande à kebab voilà et on a regardé un nouveau film que j'avais vu des extraits j'ai trouvé ça cool avec vanille et bon ton tout ça ça doit être un truc sur les religieux et en fait la viande toutes les viandes et ben c'était grave bon c'était grave bon il y a c'était euh ça avait du goût c'était goût donc voilà on a dû ressortir dans l'aprem je sais même plus ce qu'on a fait dans l'aprem oh la la laine ah oui on est à gamme vert parce que je voulais acheter un pulvérisateur pour le jardin pour le jardin et euh en fait ça c'est pas gamme vert c'est villa verde à longeau longeau plus vous plus vous je peux trop quoi et j'ai trouvé ça aussi c'est super bon infusion glacée vervelle et c'est trop bon ça fait vraiment penser le goût à Isti quoi vraiment du coup j'ai trouvé du désherbant Steph elle a trouvé euh des euh ah ah non à manger en fait c'est pour ces plantes pour les euh ah les orchidées voilà excusez moi et puis euh et puis voilà je crois qu'après euh voilà c'est le compte on était chez mes parents euh ça c'est notre futur lit voilà une refabrication le beau père a été euh tout acheté tout raboté un lit bien épais voilà pour de costaud au moins euh voilà c'était quoi la vielle truc waouh en effet ah 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 ça c'est le beau père là les petits jardins les petits euh les petits euh bestioles qu'il y a dans tout ça euh ça apparaît il m'a acheté euh enfin d'ailleurs faut que je le rembourse d'ailleurs un des insectisseurs électriques qui fonctionnent bien et puis des petites euh jardinières pour mettre à la maison quand il refera beau mais pas trop pour mettre des petits euh euh ben soit des euh des légumes je voudrais mettre des salades et puis euh voilà il y a eu des fleurs c'est pas bon aussi sans raison euh particulière oui et au soir on se fait un petit taper au temps qu'il voilà du chardonnay qui aime bien les bons vins d'arbois le vin du jura voilà un petit peu de citissons euh quoi d'autre ? du pain ou pas bon bref tout plein de trucs et avec euh les chers voisins c'est bête parce que ça devrait encore exciter ça j'adore moi et puis il y en a que se coucher voilà et puis 8 jours plus tard ah ouais c'est 8 jours plus tard déjà oh là ce que j'ai fait oui parce qu'en fait il y avait pas 7 minutes pour vous faire euh un vlog comme ça donc j'ai décidé de tourner plusieurs jours pour vous avoir 13 minutes 13-50 minutes j'aime bien sinon c'est bof quoi euh je sais plus je vais le découvrir en même temps où est-ce j'ai euh arrosé mes tomates euh non mes plans sales excusez-moi et j'ai arrosé aussi mon plan de courgettes qui est en bas vous pouvez voir bon après j'ai pas de problème avec mon corps je dis voilà euh je vous montre comme ça Steph elle a fait de la mousse de lait ok 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 ça marche bien ça fonctionne mais euh moi c'est pas mon délire du tout voilà c'était euh la création du matin les nouvelles confitures qu'on a acheté aussi euh des trucs du morfant et la confiture euh de neuf les poires à la vanille et voilà l'état de mon jardin déplorable déplorable donc j'ai mis euh pas de quoi faire crever tout ça euh bio dégradable sans incident euh ça coûte une bombe ça coûte plus de 16 euros le litre mais bon faut pas en mettre beaucoup après tu tissus tout ça avec de l'eau et puis mais bon depuis le temps franchement c'est devenu quand même beaucoup plus propre j'ai vu j'ai vu reterraciner le bordel et tout euh voilà waouh et puis on a été un samedi ouais c'était fait un samedi action chercher des trucs qu'on trouve pas dans le commerce comme euh la mayo sauce qui est un peu onctueuse c'est très bon après on trouve des huiles des des sauces mexicaines des euh bah pas forcément des cocheneries mais des trucs qu'on a besoin et qu'on aime bien quoi c'est pareil le look youtube là il va faire un an parce que franchement on n'en mange pratiquement jamais on est rentré euh ouais on est rentré je crois qu'on a plus rien fait peut-être je sais plus bah bon en ce moment ah si j'étais au marché j'étais au marché j'ai acheté des sous-sissons de la riette c'était pour faire une vidéo et en fait j'ai déjà tout bouffé oh méchant quoi hein mais c'est trop bon enfin enfin plein de trucs quoi alors j'ai demandé à Steph pour faire la miniature mais je vais pas la retenir celle-là hop voilà c'est pas grave et puis on a mangé et moi ça c'est les meilleurs repas de ma vie c'est quand tu manges à la bonne franquette comme ça riette maison un peu de concombre des tomates de l'échelle au tube et puis euh et puis voilà hein et j'ai fait du pain bon la recette vous la donnerai peut-être une autre fois pour ceux à qui ça intéressant et je vais vous montrer tout ça franchement ça donne mais grave envie le pain est trop trop bon mais vraiment trop bon je vais vous partager les petits euh les petits plans final avant de vous laisser vous endormir et euh bah peut-être à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo de relaxation à ASMR voilà ce que ça donne c'est magnifique hop bon voilà allez je vous fais un gros bisous à tous je vous dis à bientôt bye 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 bienvenue à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo c'est mes derniers jours au travail alors je vais essayer un petit peu de changer la voix vous le voyez nous sommes dans les écoles mon collègue passe un peu le garage à partout et moi je souffle les allées en même temps donc nous euh nous travaillons en binôme pour ces deux derniers jours comme vous l'avez vu j'ai sorti la balayesse et lui est au récit pour 4 heures ce qui consiste à arracher les mauvaises herbes sans casser quoi que ce soit d'autre à côté et euh c'est quand même un boulot assez satisfait car on voit réellement tout de suite le le résultat de très sale on passe un très propre petit midi c'est la petite pause petite pause pour manger on a une petite 20 minutes mais euh on prend une petite demi-heure quand même et puis on termine par dégager les anciens garage à vélo qui euh gêne du moins gêne les éducateurs les profs et tout ça puis c'est du matériel assez vieux voilà puis après je suis rentré je c'est rare que je sois ce genre de voilà ça me fait bizarre et euh je compte les jours évidemment et je suis très content de de changer de parti je suis rentré j'ai pris ma douche j'ai fait ma sieste et euh ma gueule quoi c'est pas très joli hein mais je fais son pavé enfin c'est compliqué et euh Steph a fait un petit gâteau au chocolat donc euh bah sachant que voilà après bon je me lève 5-6 heures donc euh c'est tard mais voilà et puis en 20 minutes on mange pas quoi moi je mange un casque où tu te fais pire comme tu peux voir en bourgogne il pleut il pleut il pleut et euh du coup des mineratifs aussi de camping paradis et puis euh au soir j'ai fait une recette je vais vous partager la recette j'ai fait du filet de poulet sauce miel balsamique donc de la crème des filets de poulet ou autre moi j'adore les filets de poulet je pourrais manger tous les jours des passes ou du riz ça dépend ce que t'as envie de faire avec ou de l'ail du miel et du vinigre balsamique tu commences par détailler des petits oignons voilà en morceaux tu les ciselles bien en très très fin pour pas avoir de gros morceaux et après tu mets des escalopes en finicuillettes ou alors en gros morceaux comme ça c'est plus facile à cuire et tu les fais dorer alors moi je vais te montrer comment j'aime bien voilà c'est le deuxième morceau que je vais te montrer et voilà c'est celui-là moi j'aime bien quand c'est un petit peu bruni comme ça et après on récupère voilà on reserve tout ça on met dans une assiette et dans les sucs de cuisson on met l'ail et l'oignon voilà c'est tout simple on fait revenir on déglace et ensuite voilà pour qu'on mélange ça vous savez voilà mais on ne fait pas brûler d'accord on met du vénigre voilà allez quoi 4 cuillères à soupe en général c'est ratio 1 pour 4 et en miel vous rajoutez une ou deux cuillères vraiment et vous laissez réduire un petit peu c'est simple voilà c'est c'est comme ça c'est super en plus ça sent super bon vous rajoutez de la crème des petits champignons et c'est très bon c'est très très bon c'est très très bon et en même temps je fais des pâtes j'ai fait longtemps que je n'avais pas cuisiné comme ça c'était euh le mélange du sucre salé et tout ça c'est super cool vous rajoutez vous ce escalope et tout ça pour réchauffer un petit peu voilà et puis après tu serres ça tu manges ça à sable au soir c'est super bon regarde bien bien trop bon trop bon trop bon et puis après l'heure de dormir parce que l'on m'a c'est le dernier jour c'est le jour j'y allez c'est parti dernière fois la route dernière fois que je me lève à cette horreur là j'ai pris la bière avec parce que j'ai payé le petit pot de départ voilà j'ai euh fait quelque chose avec mes collègues les plus proches et aussi avec ceux avec qui j'ai travaillé donc euh voilà quoi donc voilà dernière fois la route dernière fois le péage voilà j'aime bien m'amuser à faire ça toc dernière fois le petit café et puis je continue dans les écoles le brûleur on passe dans sur les dalles pour enlever toutes les mauvaises herbes c'est 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 du bon matériel voilà c'est mes derniers plans que je tourne là-bas et puis euh là en fait passé la fin des écoles on a mis trois semaines trois petites semaines faire les écoles comme passer un coup de balieuse un peu partout pour faire propre et euh voilà ça c'est l'atelier quoi c'est la balieuse c'est pareil c'est la dernière fois que genre je monte là-dedans quoi et puis il pleut il pleut beaucoup et puis après je suis parti de mon collègue voilà finir un petit peu même le restaurant scolaire euh et on a commencé un autre truc mais bon c'était vraiment plaisir de passer le temps j'avais plus rien à foutre bon dernier jour voilà tu fais rien quoi donc ça c'est un peu le matos il fait le plein ça prend du temps ça prend du temps on a bien rigolé quoi et puis voilà quoi on a on a fini notre petite journée comme ça oups et qu'est-ce que oui j'ai été chercher des petites bières il y en a bien coup au midi j'ai là-haut j'ai pas pas filmé là je suis en sortie et puis je lave la balieuse voilà fin de service après trois ans après trois ans voilà c'est fini et puis euh je mets la voiture la machine en sécurité voilà c'est tout simple euh le plein d'où il est fait le plein de carburant euh j'ai 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 des carrés jusqu'au bout et hop surtout m'avait bien la compétrie sinon tu démarres pas l'ombre donc voilà un petit peu pour cette journée ça c'était mon espace de travail pendant trois ans et puis euh voilà ça fait drôle c'est un copain quand même qui a voulu me faire la bise je lui ai dit c'est pas grave et puis euh bah voilà ça va être toujours quelque chose quoi c'est normal et euh il me dit j'ai démangé quelque part parce que j'avais un autre truc à faire dans l'aprem juste à côté donc j'ai dû me chercher euh un un hamburger quoi et puis euh j'ai arrêté un film tout pourri sur YouTube c'est le coursier c'est pas de la grande mais bon c'est rigolo quoi et puis j'ai dû aller au Tzaté au travailleur réuni à Kétigny pour m'acheter des fringues enfin j'avais un bon commandant pour les fringues tout ça officiel bref et euh et euh je suis rentré voilà c'est fini tranquille cool je crois que je l'ai dit 15 fois et j'ai quand même été m'empiancé un peu malgré qu'il est déjà plus de 4h30 hop hop on a tout renlevé parce que ben euh Steph euh elle est pas tard à rentrer je crois voilà et puis on a déjà riche à manger voilà Steph a envie de euh d'aller dans un nouveau truc qu'on a par la maison qu'on connaissait pas trop c'est euh c'est euh au Malo voilà tout simplement et puis voilà c'est comme ça qu'on a passé euh c'est plus de petites journées tranquillou dans une autre vidéo il y aura la suite des travaux j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis euh à très vite portez vous bien sur la chaîne avec le Capitaine Marlou bye 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 bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo euh c'est mon premier lundi des vacances euh ce matin on change un petit peu euh j'en ai un petit peu marre euh euh du café alors euh on boit du thé j'aime bien le thé en plus euh j'en boit souvent enfin beaucoup plus souvent quand euh c'est l'hiver octobre novembre décembre et puis euh pas ce matin pas demain juste euh des fruits c'est très bien aussi surtout quand déjà il faut euh les finir en plus donc euh voilà c'est c'est très bien ça change c'est pas bourratif et puis euh ça mûrit et euh c'est bien après on a été ranger le garage alors le garage un vrai bordel ça fait bientôt un an qu'on habite dans la maison désolé pour les bruits et le garage n'a toujours pas été rangé depuis un an alors euh en attendant que Steph arrive avec la voiture j'ai commencé euh à tout sortir parce que il y en a de partout et euh c'est euh je sais pas ou pas où commencer franchement il y avait beaucoup de choses euh à trier euh à acheter et euh et ils faisaient en plus très 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 sur moi euh je crois qu'il y avait déjà plus de 30 10h des 9h un truc comme ça toutes les grolles à Steph voilà tout ça pour de pied mais bon euh il y en avait beaucoup donc euh on a fait euh un aller-retour euh au matin en déchetterie et euh et euh et puis après on est rentré j'ai euh préparé euh enfin j'ai tout mis sur la table il y a des choses à manger mais il y a des choses euh qui restaient voilà quoi euh à la bonne franquette quoi comme euh bien souvent ici euh à la maison pour cogne pour cogne pour cogne je sais pas et on a été euh à la déchetterie aussi dans la brème on a été déposer tout le reste des gros choses à récupérer comme euh tout ce qui est carton etc etc on avait bien travaillé quand même et euh on a été rendre tous des trucs qu'on avait et que c'était pas enfin si c'était à nous mais qu'on a donné aussi donc euh comme ça voilà comme ça moi les gens récupèrent tout ce qu'ils ont donné que ça sert plus bref le lendemain matin il faut bosser aussi un petit peu à la maison hein c'est parce que bon ça va pas se faire tout seul malheureusement malheureusement le beau père est arrivé et on a fait ensemble la pose du lit enfin selon qu'il est euh qui est fini moi je l'ai assemblé et euh Steph euh a préparé le matelas je sais pas le petit c'est moi non c'est moi j'ai euh sorti le matelas et Steph qu'ils avaient commandé sur Emma 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 désolé on est dans la télé et puis on les a eu en promo je crois euh 800 je crois qu'on les a payé 400 pièces comme ça on en a chacun un c'est moi cher à changer le jour qu'euh ils ont pété voilà on se paye sur les travaux finis Steph mais comment le mettre là vous voyez bien paf 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 et ça nous fait un lit de euh de 180 par euh 200 je crois voilà quand même on donne à chacun bien de la place il y a le paupère qui débarque pour regarder un petit peu ce que ça donne avec le matelas et tout ça et au moins voilà c'est que les les mesures ont été respectées quoi parce qu'en fait c'est moi qui ai fait le plan et tout et au moins ça risque rien et moi je m'y suis aussi attelé à faire mon regard de devant donc euh j'ai surélevé le regard euh pour éviter de me scat les dos il y a le diable pour le porter évidemment on est pas là pour snicker et puis euh voilà un petit peu ce que ça donne si je les coupe tout est propre ça rend bien j'ai bien tassé j'ai mouillé enfin voilà quoi c'est nickel ça passe super et ça fait vachement propre bon après c'est sûr quand c'est pour toi c'est différent t'as envie de dire les choses bien et là on voit que c'était pas droit je m'y suis repris j'ai remis du sable en dessous je l'ai bien tassé au maillet et tout et rien de cassé le surplus je l'ai foutu sur les côtés car euh je sais que genre je vais en avoir besoin et le beau père euh voilà donc je vais pas je vais pas fumer le visage euh voilà non on voit pas et euh je te fais pas un petit peu gratter le devant parce que ça c'est longtemps ça avait pas été fait et voilà un petit peu voilà ce que ça donne le côté fini j'ai euh volontairement fait une coupe plus grosse d'un côté pour pouvoir la saquer moi-même on doit forcément devoir tout conlever et puis vers deux heures on est fini vers deux heures j'ai pris ma douche Steph a fait le plus lu le plus marre oui trop cool ça nous fait un très grand lit une bonne ou deux c'est chouette et euh au soir euh on a mangé des raclettes on a mangé des raclettes la merde après tout ça se mange pas qu'en hiver et euh bon voilà qu'on avait déjà cherché il fait ce qu'il fallait dans l'aprème et euh et euh et puis on a mangé ça quoi voilà j'adore le fromage au fond du mois c'est un truc de fou enfin voilà quoi et hop miam euh on a rien fait d'autre voilà enfin qu'on a fait commencer à 9h et qu'on a fini à 14h ouais c'est pas mal quoi donc extinction des feux jusqu'au lendemain jusqu'au lendemain et mercredi matin euh ouais c'était sur plusieurs jours sinon euh j'aurais rien à vous montrer je crois on est partis on est partis promener on est partis promener euh à l'abbaye de Situ euh c'est pas très loin non plus on a déposé des colis et tout ça c'était ferme la maison fast-kiffée la maison très 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 chaud le matin il fait déjà plus de 30 en ce moment bref et euh on a été visiter l'abbaye euh là où il y a euh une boutique expo visite et tout et euh une église avec des moines donc les moines bien évidemment on ne les voit pas d'accord et euh regarde il y a un truc qui colle et puis euh voilà c'est c'est très sauf en tout cas à l'intérieur je vais euh je vous montre un petit peu voilà bon Steph euh celle qui me filme voilà elle est pas très bien cadrée mais bon voilà c'est c'est bleu j'ai perdu moi qu'est-ce qui était mes lunettes voilà bon j'avoue mes lunettes tranquille voilà c'est très épuré il y a pas grand chose il y a partout ce genre de quoi c'est bizarre quand même désolé pour le bruit et euh l'hôtel voilà tout simplement euh des euh bah quand il y a euh des euh des messes voilà tout simplement et après on a visité un petit peu euh l'accueil où est-ce qu'il y a toute la vision et toute la vie d'un prêtre sur une journée donc le début c'est à 3h45 le matin jusqu'à 20h30 le soir tout ça coupé par euh des euh des petits rituels de travail et de messe évidemment on est passé par la la boutique l'un des boutiques que l'on a commandé enfin on a commandé on a on a acheté des de la confiture qui est super bonne bananes là des liqueurs enfin des sirops le pétrier tout ça et puis euh on a continué notre petite visite voilà là où est-ce qu'on a fait des photos il y a 3 ans passé donc depuis on a changé quand même on a fait des comparaisons euh donc on a acheté du fromage le goudre qui est un petit peu comme du costaud on est rentré devait une heure je crois on a mangé euh euh et on a acheté des corglés ça c'est super bon purée moi qui suis pas très gâteau de base là ça c'est là je l'ai de coin c'est super bon sur une paquette avec du beurre euh des gâteaux plus qu'une recette très bien aussi avec un petit stéphanie un petit peu de miel c'est super et euh euh bananes de grand magne donc voilà un petit peu et puis euh voilà quoi euh tout de suite et euh on a fait du montage et puis euh et puis voilà un petit peu comment qu'on a fini la journée j'espère que ce petit vlog vous saura plus moi du coup je vous dis euh à très vite dans une nouvelle vidéo relaxation ASMR je suis désolé j'avais beaucoup raison et je vous dis à bientôt bye 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 bonjour à tous bienvenue j'espère que vous allez bien donc euh on est en vacances et ce matin donc euh en fait on a décidé de se lever tôt pour euh aller visiter euh voilà le petit déj ça change un peu le matin de temps en temps on va décider de genre de visiter euh le château de euh château neuf donc euh nous sommes partis on a déjeuné avec les très 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 bonnes confitures voilà voilà ma tête de touriste mon euh chapeau Steph on est content il fait très très beau et euh faut savoir quand même j'ai vendu beaucoup de couteaux Steph a vendu des affaires aussi maintenant c'est par là et après une heure de route voilà un petit peu sur la route du coup bah on s'est arrêté on s'est carré et ça c'est euh j'ai un sculpteur j'ai fait des choses on est allé réaliser super beau je me suis dit tiens pourquoi pas en profiter euh pour euh leur montrer un peu tout ça regardez un peu les animaux quoi après c'est pas forcément visitable donc euh voilà on est vraiment dans une cité médiévale voilà un petit peu le château de Châteauneuf euh au niveau de l'histoire bon euh je suis pas fou mais regardez moi les pièces c'est juste impressionnant l'air rien que les cheminées c'est magnifique et on on s'imagine vraiment euh à l'époque regardez moi c'est juste impressionnant euh à l'époque que les seigneurs vivaient là-dedans c'est impressionnant c'est trop kiffant ça c'était une maquette du château euh en taille réelle voilà un petit peu les salons là où est-ce qu'il y a les plus belles vues sur le pays euh de Luxroy si je ne dis pas de bêtises voilà un peu regardez moi ça comme c'est joli trop top franchement et pour l'époque c'était énorme d'avoir été là encore maintenant vous allez me dire la tranquillité les escaliers de pierre les chambres euh là on est dans euh les chambres anciennes alors tout euh oui enfin c'est des pocs bien sûr euh là on est dans les appartements euh de l'ancien roi euh pour de Bourgogne je dis pas de bêtises je dis je suis très mauvais euh pour raconter les histoires et en fait quand tu passes de chambre et de pièce en pièce c'est totalement différent là euh c'est euh la la baignoire et ce que je viens de pointer avant c'était les toilettes euh nous sommes ressortis voilà tranquille franchement il y avait pas mal de monde c'était agréable enfin on se marchait pas dessus non plus donc voilà on a fait euh un parcours à faire euh c'est c'est bien on a retrouvé même des plans enfin ils ont retrouvé même des plans d'origine c'est assez impressionnant après c'est un château qui est devenu euh qui est appartenu maintenant au département c'est le dernier euh qui euh ah oui ça c'est des fusils ouais ça je me rappelle c'est des fusils là on est dans une tour c'est impressionnant aussi comme c'est grand donc voilà alors je vous montre un peu ça à droite c'est les appartements enfin c'était les appartements voilà pour les convives et puis euh voilà c'était vraiment bien on a été faire un petit tour dans la petite d'à côté qu'on connaissait déjà bien on a acheté euh des bricoles pour Noël parce que ben c'est du foie gras et tout ça et puis euh il y a deux ans on avait déjà fait ça et les gens avaient plutôt apprécié la famille donc euh des duos de canards aux truffes c'est euh cette personne qui a l'accueil qui est euh travaille avec ses chiens des chiens truffiers voilà c'est un peu la boutique magique et puis c'est très très chou quand nous sommes ressortis voilà et après bon de toute façon on avait un peu organisé la la journée on a été manger euh quelque part regardez-moi ce beau paysage c'est magnifique surtout j'adore et on a été manger euh 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 je sais plus y'a l'Obsburger voilà c'est ça un genre de truc comme ça euh du côté de euh créancé voilà c'est euh j'adore parce que c'est atypique ça fait très ambiance américaine et regardez-moi ce menu c'est génial 300,000 maïs visipirates salade alikum salade salade alikum basilica star euh après on a je suis le fiche cachée d'Emmanuel mackenberg trop trop rigolo quoi donc voilà on a mangé tranquille des frites et des maisons elles étaient bonnes franchement c'est assez rare et puis euh voilà tout simplement pour le block crew de la journée à chaque fois que bon on était mangé assez tard à chaque fois on est rentrés on est rentrés franchement euh quand il dépasse 30-34 euh on supporte vraiment mal pas parce qu'on est costauds mais on supporte pas donc voilà on est rentrés on a gratté comme une paradis il faut savoir que on s'est shootés au camping paradis ah ouais c'était horrible et puis voilà on a passé la soirée euh et le lendemain matin je sais déjà plus assis j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dehors euh et euh parce que voilà j'ai eu deux semaines de vacances j'avais envie d'avancer un peu et comme c'est pas de gros matériel je voulais enlever tout ce qui était devant là tout ce que vous voyez donc euh j'ai commencé par tailler ramasser et puis euh voilà et après j'ai tout déraciné tout enlevé il y a que l'hibiscus qui est au fond que j'ai gardé Steph elle voulait le garder voilà quoi et j'ai fait un big bag complet que j'ai été mettre à la déchetterie voilà ça fait euh j'ai changé de shirt parce que c'était un truc molleton et c'était c'était intenable quoi franchement c'était horrible enfin bon euh donc voilà un petit peu pour euh voilà le côté euh un peu dehors vous avez vu je transpire énormément je suis quelqu'un qui transpire beaucoup des fois euh dix minutes après boulot je suis en nage euh mon beau père je crois qu'il euh il est arrivé après je crois regardez j'ai la limite du malaise quoi franchement je suis trempé 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 c'était dégueulasse moi tout ce que j'aspire à ce moment là c'était d'être sous la douche et puis euh et puis euh et puis après voilà je me suis aussi occupé de vous répondre c'est important aussi donc euh voilà on cache rien je sais que certains vous ont des appuis fixes pour garder les revenus bref ils reprenaient déjà mes pauvres ouais le lendemain je sais plus voici le corps d'un homme qui s'assume il m'écrave celui qui est pas content voilà on avait pas un peu de vieux et le lendemain il y a plu euh tout la matinée en fait c'est tout rien nous ici pour cogner soit il pleuge soit il fait beau ou alors super lourd super lourd et on a été visiter un potier pas loin de la maison à 20 minutes et euh j'ai franchement j'ai flashé sur deux tasses magnifiques 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 c'est trop joli c'est trop joli trop joli trop joli et puis euh je vous les montrerai après voilà c'est un mieux des stages tidi ribo voilà on est tombé sur ça franchement magnifique et en plus ce jour là il faisait beau il faisait humide mais bien et après j'ai fait des rillettes s'il faut je vous montrerai euh les rillettes zut voilà alors euh j'ai fait des rillettes de porc avec euh de la poitrine ouais donc là le zindou la viande tout ça vous verrez par la suite de toute façon donc euh alors pendant que ça cuit je vais vous montrer ce que nous avons acheté 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 j'ai le potier et j'adore parce que ça passe au micro-ondes on l'a fait ça passe au la vaisselle un énorme mug trop rouge trop 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 et euh allez olivier il y a aussi euh deux mugs voilà euh toujours bien emballé il a franchement j'ai lâché voilà avec des petites traces rouges c'est bien sympa euh moi j'adore 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 et on a acheté deux et je trouve que par rapport au prix d'une chinoiserie bah franchement ça vaut largement son prix j'ai payé 14 euros euh pièces enfin on a payé 14 euros et puis après j'ai fait mes rillettes au bout de trois heures j'ai bien tout 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 j'ai rajouté de la grise franchement le ratio euh euh c'est un pour cent et après ensuite bah j'ai tout mis euh euh en en barquette voilà pour mettre au frais et après au frais mettre euh au congélateur tout simplement donc voilà un petit peu j'espère que c'est le dernier plan j'espère que c'est le dernier plan j'espère que ça vous plait que ce petit lot vous a plu et même moi il me reste plus qu'à vous dire euh à très vite dans une nouvelle vidéo ASMR on se retrouve mardi dans une nouvelle vidéo voilà à bientôt bye 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 bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans le nouveau vlog aujourd'hui ça y est euh on est vendredi je suis en vacances ça maintenant ça fait une semaine que c'est terminé alors il faut savoir que là je suis dit soir j'ai pris ma journée du vendredi donc euh je dis une bêtise au départ euh j'ai allumé la glaciaire parce que du vendredi on partait dans le nord et c'était aussi mai 37 ans voilà c'est euh cool ça je viens de vous montrer un couteau mais je vous en parler dans une vidéo spécialement dédiée et au soir pour éviter euh ah la vaisselle on a commandé des pizzas voilà on a commandé chacun une pizza euh plutôt pas mal moi euh j'ai pris euh une euh non une cannibale je suis désolé pour la route mais ça roule beaucoup là en ce moment et euh Steph a pris une euh bourguignonne sachant que on a été les chercher parce que Steph est rentré beaucoup plus tard que moi ah c'était voilà euh euh du lendemain euh non du soir même on a profité car maintenant il fait beaucoup plus longtemps de pouvoir euh charger la voiture comme ça on avait plus que l'alimentaire le lendemain à prendre comme tu peux voir on est deux mais euh voilà on part euh pour longtemps là ce fois-ci c'était 5 jours c'est la première fois depuis euh euh depuis qu'on part aussi longtemps et le matin même coucou euh 5h30 debout pour partir à 6h d'abord d'abord euh on a fait euh un peu le plein et euh on a aussi euh bah d'abord pris tous qui étaient commandes parce que j'avais été juste avant à la fromagerie je cherche du fromage pour mes parents tout ça là on a l'impression qu'il est midi mais en fait il est 6h du matin c'est impressionnant et euh moi je vous dis ah tout à l'heure dans le nord donc voilà quoi en fait on est parti tout ça euh 6h10 ouais voilà pas de bêtises on est parti euh sur la route euh on a été euh au pain on a été au carburant c'est d'abord Steph qui a commencé la route moi euh j'étais assez claqué j'ai dit bon bah et ma voix roulez moi je vais t'en mire pour la suite on a fait la petite pause avec des petits croissons des petits petits pains du jus d'orange un café et voilà c'était fait mot de rire mais en fait pour mon rush je me suis bêté la gueule mais c'est pas grave c'était rigolo j'ai fait rire c'est le principal et euh on va en profiter depuis les vacances disons le début de la route et le camping-car qui arrive derrière nous j'adore ça un vieux rêve et puis après la deuxième partie c'est moi qui ai roulé voilà on fait souvent 2h30 chacun soit 5h de route mon dieu et nous voici dans le nord nous voici nous sommes arrivés et euh j'ai été voir un petit peu en bas ce que mon père m'a fait pour la maison parce qu'il fabrique beaucoup de choses lui-même à la main euh là il m'a fabriqué euh comment ça s'appelle je me souviens que je suis non c'est pas grave là c'est les faire exprès et voilà ce qu'il fabrique pour mettre au dessus des portes une marquise voilà et il fait ça en bas à la main voilà qui tape et euh premier apéro dans le nord pas de qualité tranquillou 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 on a mangé on avait fait à manger et euh dans l'après-midi on a été chercher ce qu'il faut pour le soir parce que je fais un barbecue avec ma famille donc on était à Henri Boucher voilà euh je sais pas si vous vous en avez par chez vous non pourquoi non on en a pas malheureusement puis on a été faire 3-4 courses parce que bah on va pas manger que de la viande donc voilà on est rentrés on a été chercher les petits à l'école donc je vais pas les montrer juste le bas voilà c'est tout ma petite nièce elle est trop trop mignonne trop gentille elle est trop rigolote elle a fait des belles fautes et puis bon on s'est mis bien j'ai ramené du mercurier enfin j'ai ramené euh enfin vesti j'ai ramené un arbois donc franchement c'était très bien on a bien bu euh des bonnes bouteilles je sais pas si tout le temps avec mon frère mais pas vraiment beaucoup de temps et puis euh sachant qu'on est élevé à 5h30 on a été au toto on a été au toto on a été au toto au piquito oh donc c'était là je m'a rejoint j'étais pas tout seul évidemment et euh et euh le lendemain matin il y en a eu plusieurs trucs euh après voir allez hop je vous éteins boing et le lendemain c'est toujours spécial je sais pas si vous êtes comme moi mais quand vous êtes chez vos parents c'est différent le matin là il fait beau il y a plein de lumière euh c'est chouette quoi hop on a été chercher parce que mon frère a offert sa concession enfin garage mais euh beaucoup plus grand c'est euh on a été chercher des fleurs on a mis euh voilà dans la voiture j'ai pris une bouteille de vin qui d'ailleurs était très bonne on a été faire le complément de plan parce que on savait que toute la semaine on aurait roulé et regarder le prix alors 65 alors 5,90 en France c'est l'heure de prix enfin bon euh c'est euh c'est comme ça quoi on était au Mont Noir là vous voyez c'est les entretiens du Mont Noir et on a été eux au Caprice parce que je sais qu'en Belgique ils sont très forts pour tout ce qui est de rage et euh bonbons et tout ça quoi parce que bon comme on compte se marier on a été voir un petit peu ce qui se faisait et euh on a trouvé notre bonheur évidemment même trop de bonheur regarde un petit peu tout ce qui se fait donc euh ça va euh de la naissance le mariage pour tous les pour tous les sexes quoi c'est 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 très très joli quoi c'est des trucs tout fait ou alors que tu préfères toi même acheter déjà fait personnaliser c'est c'est voilà quoi y a rien à dire et c'est pas encore trop onéreux ça se tient vraiment ça se tient et euh là on est sur commune sur commune France là où ma grand-mère habite et là devant vous y a le paix froid voilà c'est original quoi tout le monde n'a pas de paix froid et des à côté et une vraie friterie belge une vraie friterie belge on a mangé là-bas et on a mangé dehors pour complètement parce que après on allait visiter le garage de mon frère il y a deux épisodes je vais vous le redire il y aura deux épisodes un deuxième qui va arriver d'accord mardi soir normalement si tout va bien et puis voilà on a partagé on a mangé des bonnes frites quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé c'était super bon avec une sorte de fricadelle c'était génial 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 ça, ça vaut les 500 km 550 même je dirais maintenant et puis voilà quoi on a fait ça et puis après on a été voir le garage et c'est sur ces derniers plans voilà ici mon frère tout ça enfin le garage de mon frère mon frère là salut tchou et c'est sur ces derniers plans que je vais vous quitter j'espère que ce premier épisode ne vous aura plus je vous attends pour le prochain je vous dis à tous à bientôt bye bye et ça c'est sa moto perso bye 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 bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vlog j'espère que vous allez bien alors ça y est là sur ce plan là c'était vendredi passé il y a une semaine je suis en vacances pour 3 jours donc vendredi et lundi mardi parce qu'en fait on partait dans le nord chez mes parents pour les 60 ans de ma maman donc au soir on n'a pas fait manger on va finir reste des saucisses plantes bricoles tout ça et après on a regardé en replay je te promets j'aime bien j'aime bien et ça c'est le chat qui vient squatter maintenant très souvent tous les jours il vient chercher du lit moi je donne du lit avec de l'eau pour pas que c'est l'heure de l'intérêt et au soir enfin on fait 21 ans j'étais quand même assez claqué moi j'ai un coup de barre je me couchais 8h20 le lendemain ben on se prépare forcément Steph avait déjà tout préparé les vêtements les bagages j'ai trouvé et qu'on avait besoin une baguette pour la route j'ai été chercher du bain et en même temps pas des croissants forcément ça c'est longtemps que j'avais pas été avant j'allais la semaine même pour le taf mais je fais plus voilà c'est comme tout ça vient trop cher ça un croissant c'est aussi cher qu'une baguette voilà tandis que pas une baguette tu manges à 4-2 au moins pas ton maximum plutôt donc je suis rentré quitte quitte et en même temps je regarde les vidéos d'autres d'autres youtubeurs que j'aime beaucoup pas que ASMR moi j'aime bien le bushcraft j'aime bien les bifoques j'aime bien le il te redossi voilà voilà quoi donc je déjeune devant des vidéos tranquille voilà je crois qu'après j'ai du faire mon petit bordel voilà petit bordel que je prends avec en général mes lunettes mes lunettes des trucs de sécurité mes médicaments et toutes mes batteries chargées évidemment et mon sac ça c'est mon sac de travail que je vous présente en train de séjour et donc j'ai tout mis entre temps je mets ma viande séchée au vrai et j'ai surtout mis sous vide parce que comme elle est déjà sèche et pour continuer l'uniformité l'humidité dans la pièce et tout de viande je mets en sachet pour réparer tout ça uniformément afin que la viande ne soit pas trop sèche et ça c'est les filles mignons mais bon pardon voilà donc j'ai tout rangé j'ai vraiment fait mes petits trucs à moi tout ce que je devais faire quoi ça c'est mes copas donc j'ai une copa fumée et un long de sauvage dure tu peux voir ça continue de sécher ça va plutôt faire 4 mois c'est assez long mais après ça vaut le coup gustativement je fais aussi mes montages parce que j'ai une vidéo qui va se faire tu devais sortir dimanche comme je n'étais pas là bref j'ai fait toute la petite vaisselle tout simplement parce que bon bah on n'allait pas faire non plus donc elle a fait celle-là après pour pour 3 conneries donc regarde comme tu peux il y a tout le bordel qu'on doit prendre et qu'est-ce que j'allais dire pardon et regarde moi je regarde la télé j'avais fini de manger et tout ça ah désolé je suis pas très bien je suis tous énormément et Steph est rentré et elle est rentrée vers 2h 2h15 je sais plus et on est partis vers 15h voilà 15h pile on était partis donc on a chargé la bagnole voilà et puis la France n'a rien oublié mais évidemment euh je crois même que j'ai oublié non j'ai rien oublié pour une fois c'est rare on s'en fout minute de soleil tout ça et puis on a pris la route sachant que euh la Bourgogne là on habite vers chez mes parents les Flandres il y a 5h15 de route et moi je commence à piquetiner forcément alors ça n'a pas envie de bailler j'ai écouté de la musique je me suis reposé j'ai même réussi à dormir Steph m'a dit que j'avais ronflé voilà bref on s'est arrêté pour Picking Can parce que Steph a eu faim moi je mange un truc que j'ai faim alors c'est tout et puis on s'est arrêté 20 minutes sur l'air des pèlerins s'il vous plaît voilà on est beau nous comme des pèlerins et après c'est moi qui ai pris la route et on est arrivé chez mes parents voilà tout simplement et ma mère qui est là-haut à bon temps ouais c'est pour cacher les plaques bref on va passer du monde ensemble j'ai vite le trophique et puis euh au soir pour aller se coucher parce qu'on est de la fête le lendemain donc bonne nuit à tous c'était mon ancienne chambre ouais la biole et ça fait toujours du bien d'aller dans sa petite famille mais c'est chiant parce qu'après quand tu rentres t'es le cafard quoi et là voilà le matin en haut de ma flambe hop je te montre toc voilà j'évite de te recouper les plombs parce que là on peut voir jusqu'à très 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 loin euh d'un coeur je crois et puis pour le matin de déjeuner chez mes parents à tard tranquille voilà on prend le temps on papote on papote on papote on raconte le conte jusqu'à très tard jusqu'au bout ma mère je faisais déjà manger donc euh ma mère et cuisinière du métier on l'a dit tout et euh on a fait une bolognaise bolo petite bolo tranquille en plus c'est moi comme c'est mon plat préféré à chaque fois que on va c'est ça qu'elle fait quoi en plus c'est simple à faire euh voilà un petit peu le dehors donc euh c'est juste beau quoi c'était pas comme ça hein c'est mon père qui a tout nettoyé il a mis beaucoup beaucoup d'années à tout nettoyer parce que c'était vraiment très sale et euh voilà c'est tout propre c'est chouette quoi c'est une belle petite barrique enfin une grande maison et euh moi je te montre le devant voilà euh on a fait euh l'anniversaire à ma mère le soir mais euh juste au fond bien sûr on a été faire un détour à Henri Boucher on a été chercher du fil américain à la payeule pour ceux qui connaissent à Paris j'ai été à Henri Boucher je crois que je viens de te dire et on a pas ça de moi à Bourgogne mais parce que sinon je serais pourri tous les trois oh purée c'est pas vrai et euh on est rentré j'étais me laver on s'est préparé pour faire la fête au soir voilà c'était l'anniversaire de ma mère il y avait une table avec eux les les frères les pauvres frères les soeurs et puis tout et puis on fait la fête quoi forcément donc j'essayais du vite de mettre trop de plan pour que les gens se connaissent pas trop enfin c'est compliqué voilà quoi et euh et voilà on a bien profité on est rentré à deux jours du matin parce qu'après reprenner la route c'est c'est galère quoi on est resté en gros deux jours quoi à peine ouais une journée et demie on va dire mais pas en haut qu'il danse le prochain et nous voilà et puis on est rentré à deux jours du matin mais qu'est-ce coucher et puis l'endemain enfin l'endemain le jour même du pit oh onze heures non pit et demi on est parti quoi on est rentré pas le choix Steph travaillez-tu lundi mais moi je suis en vacances toujours je vous prends demain mercredi voilà tranquille donc euh on avait du monde il y a des amis à ma mère qui sont restés dormir aussi qui viennent de loin donc voilà donc voilà écoutez moi euh bah du coup petit déjeuner tranquillou on se pose parce qu'on a pas dormi beaucoup et nous revoilà déjà sur le retour hélas on aurait bien profité un peu plus longtemps mais on profitera en mai donc voilà euh le retour a été très long très long très long très long c'est moi qui ai fait tout le retour pour laisser tranquille Steph euh ce retour pas là tu passais à la pompe hein hélas ça coûte une blinde c'est horrible c'est cool et puis euh et puis voilà il faut compter euh l'aller-retour c'est euh 300 euros quoi allez ouais l'aller-retour 3 pleins 100 euros de péage voilà voilà quoi 300 350 euros même là j'avais fait la miniature mais c'est pas ce que j'ai retenu j'aime bien quand il y a plein de couleurs sur la miniature c'est con hein donc voilà écoutez j'espère que ce petit vlog sera plu voilà on est rentré moi là c'est du lundi je me suis levé mais c'était dégadier je vous dis à tous à bientôt je suis même reparti dormir à bientôt passez mes oreilles bye 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 Sous-titrage FR ?